L'Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi sur le renseignement intérieur. Procédure expéditive dont un des objectifs est d'équiper les fournisseurs d'accès à Internet d'outils d'analyse automatique pour détecter les menaces terroristes. Seulement voilà, dans cette histoire, toute la population devient suspecte. Êtes-vous prêt à voir votre vie privée livrée à la police ? Le projet de loi sur le renseignement intérieur, présenté par Manuel Valls, qui va permettre l'écoute de 66 millions de Français, a été examiné en procédure accélérée à l'Assemblée nationale. Au nom de la lutte contre le terrorisme, il se propose de légaliser des dispositifs secrets, jusque-là illégaux, comme la pose de micros et de balises de géolocalisation, pratiques déjà utilisées, notamment par la plateforme nationale de cryptage et de décryptement. Une plateforme complexe et occulte de recueils massifs et de stockage de données personnelles, étrangères et françaises, dans lequel les services de renseignement français puisent à leur guise et sans aucun contrôle autre que celui de leur propre hiérarchie. Or, la surveillance de masse est profondément incompatible avec la démocratie. En démocratie, il faut de la surveillance, elle est nécessaire lorsqu'elle est ciblée et lorsqu'elle est démocratiquement encadrée par le juge judiciaire. Or là, on passe d'un régime d'une surveillance démocratique à une surveillance qui devient l'instrument du pouvoir. L'interception du contenu de vos conversations sera désormais un jeu d'enfant grâce au numéro identifiant de votre carte SIM. Une technologie espion, l'IMSI Catcher, peut lire vos SMS, en envoyer à votre place ou bloquer tout appel entrant. Cet outil permettrait entre autres l'écoute des prisonniers par l'administration pénitentiaire. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne utilisent déjà cette technologie. Par ailleurs, le secret des correspondances ne sera plus qu'un souvenir. On va bloquer des boîtes noires chez les fournisseurs d'accès qui vont pouvoir permettre d'analyser le trafic. Exactement, par exemple, comme ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Égypte, ce qui se passe aussi actuellement en Syrie, par exemple, ou en Chine, où on va analyser l'intégralité du trafic Internet passant en récupérant toutes les métadonnées. Les métadonnées qui contiennent l'expéditeur, le destinataire, mais aussi le contexte dans lequel le message aura été envoyé, éventuellement le message écrit, les URL des vidéos, les adresses, par exemple, des photos hébergées, ce qui sera consulté par la personne, sa géolocalisation et la géolocalisation de la personne qui recevra les messages. Et ces métadonnées vont être stockées si elles ne peuvent pas être déchiffrées immédiatement. Donc, Kadhafi avait utilisé cette technologie qui avait été fournie par des sociétés filiales de bulles, Amésis, par exemple, ou Blucote. Il y a d'autres sociétés qui font ça, bien sûr, il y a Cosmos. L'arsenal juridique qui autorisait ou non une écoute est écarté au profit du Premier ministre seul à décider. Une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, censée contrôler les demandes d'écoute, sera mise en place, mais elle n'aura qu'un rôle consultatif et son indépendance n'est pas garantie. Avec les renseignements généraux, vous aviez un maillage très important sur le territoire national qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on centralise le renseignement globalement sur Paris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller vers une surveillance de masse parce qu'on s'est coupé des enquêteurs de terrain. Pour ceux qui arriveraient à découvrir qu'ils sont sous surveillance, les recours prévus sont fortement limités. Un citoyen qui voudrait se retourner contre l'État parce qu'il pense qu'il est surveillé va devoir passer à toutes les étapes la question du secret défense. Autant dire que les soi-disant garde-fous qui sont présentés par M. Cazeneuve ou M. Hurvois ne sont que des parodies de garde-fous. De plus, aucun organisme indépendant de contrôle des services spéciaux n'est envisagé. C'est donc une carte blanche donnée aux services de renseignement pour piétiner le respect de la vie privée. La surveillance des mouvements sociaux en sera facilitée au détriment des droits civils et politiques les plus élémentaires tandis que la presse sera limitée dans sa fonction de contre-pouvoir puisque la confidentialité des sources des journalistes ne sera plus garantie. De la même manière, la prévention et la défense des intérêts économiques ou industriels majeurs de la France pourra être un critère pour les services de renseignement pour utiliser ces techniques de surveillance. C'est préoccupant. Est-ce qu'une personne qui voudrait dénoncer ou un groupe de personnes qui voudrait dénoncer les pratiques nocives de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de l'armement pourra faire l'objet d'une mesure de surveillance à l'issue de ce projet ? C'est ce qu'on penserait clairement par rapport à la rédaction de la loi. Cette surveillance de masse par essence, par nature est profondément attentatoire aux libertés individuelles. Le vrai renseignement, celle qui est compatible avec la démocratie, c'est celle qui se fait par des moyens humains. Cette illusion qu'en rajoutant des milliards, qu'en rajoutant des grosses machines, qu'en signant des contrats à ces vendeurs de canons numériques, on va augmenter la sécurité des Français. C'est une illusion. Si à chaque attentat commis en France, nous avions dû renier nos libertés fondamentales, nous ne serions plus en démocratie depuis longtemps.